Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu différente. Aujourd'hui je vais vous proposer le premier de plusieurs épisodes qui vont arriver dans les semaines à venir. Premier épisode de Florilège, des discussions qui avaient animé le live sur la chaîne Mysteria de mon ami Tony. Lorsque j'y suis passé à la fin du mois de juin et pour l'été je m'étais dit que ce serait chouette, ce serait frais de vous proposer un best-of. Dans ce premier épisode nous allons parler tout d'abord de mon parcours, comment est-ce que je suis tombé dans l'archéologie alternative, Tony aussi va en parler. Comment est-ce que j'ai évolué au gré des années, au fil des années, évolution que vous avez pu voir directement en suivant mes vidéos. On va parler de Zayahuas, on va parler de sites en Egypte, plus précisément qui nous paraissent toujours, alors qu'il y a un avion qui passe, qui nous paraissent toujours mystérieux. On va aussi expliquer pourquoi. Et on va aussi voir un petit peu comment est-ce qu'on peut arriver à jongler entre l'archéologie officielle et l'archéologie alternative. Lorsque l'on est réellement curieux, lorsque l'on cherche réellement à comprendre, à découvrir. Et surtout lorsque l'on est honnête non seulement avec les autres, mais aussi avec soi-même. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite prendre quelques petites secondes de plus de votre temps, les amis. Merci beaucoup pour remercier CyberGhost VPN, qui est le partenaire de cette chaîne, CyberGhost, qui est un service que j'utilise depuis maintenant presque deux ans. Et qui vous permet de vous connecter anonymement sur Internet. Mais ça permet aussi d'accéder à un catalogue international, c'est-à-dire de tous les pays de 35 plateformes de streaming, notamment Netflix, Amazon Prime, Disney+, et bien d'autres encore. Par exemple, ça me permet de me connecter à Netflix France, lorsque je suis en Egypte, ou en Islande, ou ailleurs. Ou à l'inverse, de me connecter et de regarder des films qui ne sont pas encore sortis en France, lorsque je suis de passage dans l'hexagone. CyberGhost, c'est le leader mondial de la sécurité et de la confidentialité Internet, avec plus de 38 millions d'utilisateurs. Quand vous vous connectez avec CyberGhost, l'adresse IP de votre ordinateur, c'est-à-dire sa carte d'identité, sera masquée. Et votre navigation sera redirigée grâce à 9700 serveurs et aucune donnée n'est conservée. 100% anonyme, 100% fantôme. Et pour ceux qui ne sont pas trop calés en technologie, franchement, allez-y, c'est très simple d'utilisation. Ça fonctionne avec tout. Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV, et même les consoles de jeux. Et d'ailleurs, vous pouvez le partager avec toute la famille, parce qu'avec un seul compte, vous pouvez vous connecter à 7 appareils différents. Et comme CyberGhost est partenaire de cette vidéo, ça veut dire que grâce aux liens qui se trouvent dans la description, vous pourrez bénéficier d'une offre tout à fait exceptionnelle, jugée plutôt 83% de réduction, plus 4 mots offerts, soit 2,03€ par mois. C'est moins cher que gratuit, comme on dirait dans le bazar de Luxor. Et en plus, il y a une garantie satisfait ou remboursée pendant 45 jours. Et il y a une équipe 24h sur 24 dispo, équipe technique, et en plus, il parle français. Donc voilà, merci à CyberGhost, merci à vous pour votre patience. Maintenant, c'est parti, on va se lancer dans les grandes réjouissances liées à l'égyptologie. C'est parti. Et la question que j'aimerais te poser pour démarrer, c'est la question que je pose à tout le monde, peu importe le parcours de chacun, peu importe la discipline de chacun. Et j'aime bien savoir quelle est la genèse de tout ça. Par où tu as commencé, à quel moment ça t'a pris ce truc de l'Egypte ? Est-ce que tu as commencé tout de suite par du Graham & Coq ? Est-ce que tu as démarré par des petits livres plus académiques ? Quelle est la genèse de cet intérêt que tu portes à l'Egypte ? Effectivement, j'ai commencé directement par Graham & Coq. C'était lors du premier semestre 2007, lorsque je vivais à Prague pour une partie de mes études. Et on était au balbutiement de YouTube. Et un jour, alors que très probablement je devais être en cours, je commence à fouiner un petit peu ce que me propose YouTube. Je tombe sur une vidéo, ça devait être un rip 18ème génération transcodé d'un reportage qui devait être en essence, je pense, la version audiovisuelle d'un des mystères du Sphinx peut-être, de Hancock et Robert Boval. Donc voilà, je tombe sur ce reportage avec Boval et Hancock qui expliquent pas mal de choses. Que ce sarcophage de la chambre haute de la pyramide, la grande pyramide, c'est assez étonnant. Que les alignements des conduits d'aération qui partent de la même chambre, c'est aussi bizarre parce que ça pointe vers des étoiles. L'alignement du Sphinx, pas mal de choses qu'on retrouvera d'ailleurs dans un RDP. Donc moi je suis parti de là-dessus. Donc pour moi, ce qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est l'alternatif. Donc d'une manière, c'est assez légitime, quand t'es pris par ça, que tu ne cherches pas à ce moment-là, on va dire, peut-être d'autres, pas d'autres sources, mais que tu te dises que ce que tu vois, c'est pas forcément fiable. Donc tu bois toutes les paroles, effectivement. Non mais c'est vrai que je rebondis juste sur un truc que t'as dit. C'est vrai que quand moi aussi j'ai découvert ce sujet et que maintenant je le maîtrise mieux, et que je vois d'autres gens qui le découvrent ou qui l'ont découvert un petit peu après moi, c'est marrant ce truc de finalement ne rien connaître à l'Égypte et à ses monuments, mais genre vraiment rien, mais de quand même prendre au sérieux des théories qui parlent potentiellement d'anciennes civilisations, etc., et d'y porter du crédit et de ne pas forcément aller chercher plus loin. C'est un truc que je... Oui mais finalement c'est normal parce que justement, de par le fait qu'on consomme ce contenu qui soit audio, vidéo ou livre, vu qu'on part d'une feuille blanche, on n'est pas capable de faire le distinguo entre ce qui pourrait être vrai et ce qui ne pourrait pas l'être. Donc il n'y a aucune raison qu'on se pose d'autres questions que de simplement boire les paroles et être en plus passionné par tout ça. Donc moi aussi, avant comme tu as dit, il y a beaucoup de gens qui ont commencé par LRDP, moi pendant au moins 5 ans, j'étais sur tout un pan anglophone de tout ça, et effectivement un jour je suis tombé sur LRDP et je me suis dit, ah bah merde, en fait il y a aussi des trucs en français, et donc à ce moment-là, oui, j'ai fait la bascule, on va dire, plutôt sur la partie francophone. Mais moi je ne suis pas parti de LRDP, je suis parti de Hancock et de Beauval. Alors ce qui est sensiblement le même travail, je veux dire, le fond du fond, là j'ai regardé il y a quelque temps la série sur Netflix de Graham Hancock, bon lui il va autant dans LRDP, c'est un petit peu sous-entendu le fait qu'il y aura une grande civilisation qui se cache des règles, autant avec Graham Hancock, on rentre dans le dur directement, lui il annonce les choses, voire même il pense que d'abord il y a une civilisation, et ensuite il va aller chercher des preuves un peu partout, malheureusement. Ouais c'est ça, lui il fait le truc, il va à Cholula qui date d'il y a 1000 ans, il fait, ça, ça date de 15 000. Ouais c'est ça. C'est vite compliqué. Après dans sa série, il était aussi je pense confronté à un gros problème de disponibilité de site, parce qu'en Égypte, il était encore blacklisté, il ne l'est plus, donc il ne pouvait pas filmer. Pérou, tu le sais aussi bien que moi, tu ne peux pas, enfin c'est difficile de faire mumuse avec un drone, etc. Donc, pyramide de Cholula, la route de Bimini, le truc aux Etats-Unis, je ne sais plus dans quel état, tout ça, je pense que c'est aussi des choix par défaut, qu'il était obligé d'insérer, parce qu'il lui fallait à la fois des sites, des sites historiques, qu'il était capable de documenter pour sa série, et qu'il puisse aussi un petit peu appâter le chaland américain, parce que, voilà, sans aller au fin fond du Cambodge, dans des temples genre Bengmaléa, ou des trucs absolument, absolument anecdotiques, mais qui servirait peut-être plus son discours. Ça sert à 2000%, ce à quoi ça doit servir sur Netflix. Carrément. C'est très bien fait, c'est ludique, il y a de l'info, qu'elle soit vraie ou pas, ou approximative, à la limite, c'est très secondaire, ça reste du Netflix. Donc, pour les non passionnés, c'est vraiment top, et ça peut être aussi une porte d'entrée, alors pour le coup, une fois de plus, c'est plus alternative, mais c'est toujours bien qu'il y ait des portes d'entrée, parce que ça permet aussi aux gens de découvrir tous ces sujets qu'ils n'auraient peut-être pas forcément découverts, en tombant sur des sujets traités de manière un petit peu plus stricte, moins sexy, et trop poussiéreuse. Oui, c'est vrai que ça attire des docu comme ça, forcément que c'est plus calqué sur du cinéma, sur de la série, effectivement, c'est plus vendeur que les reportages de France Télévisions sur des expériences d'archéologie, voilà, c'est... Ah, et on a Alexis Cédoux qui vient d'arriver, bonsoir Alexis. Bonsoir Alexis, cela dit, moi je trouve que le... Comment ça s'appelle ce format ? Double format, Science Grand Format, je trouve que c'est vraiment bien réalisé sur France 5, parce que c'est de l'archéo, c'est de l'histoire, et c'est beaucoup plus divertissant dans l'approche, et on arrive plus à tenir. C'est pas plus vrai, mais effectivement, et donc du coup, pour revenir un petit peu sur ton parcours, est-ce que tu as des petits éléments déclencheurs comme ça, qui t'ont un petit peu... qui t'ont fait un peu abandonner tout ça, ou alors est-ce que c'était très progressif à force de lire des bouquins d'archéologie traditionnelle, académique, est-ce que c'est ? Ouais, c'était progressif, et c'est d'autant plus étonnant que depuis quelques mois, tout le monde me dit « Ah, le virage de Planète Roi au 180 degrés, etc. » Mais s'il faut refaire une petite chronologie pour toutes ces personnes, déjà qu'elles prennent le temps de regarder tout ce que j'ai produit depuis 5 ans, parce que je suis à 400 vidéos ou un truc du genre. Félicitations. Merci beaucoup. Comme j'ai dit avant, 2017, 18, 19, je me tapais toutes les dynasties officielles égyptiennes, donc j'étais déjà dans la chronologie officielle. 2018, on est allé, toi et moi, mesurer les cuves du sérapéum. Donc là, on était purement sur de... je ne veux pas dire de l'archéologie, mais on était sur de la constatation terrain, on n'était pas dans de la rêverie internet. Alors quand tu dis les cuves du sérapéum, il faut préciser qu'on a mesuré 2,5 déjà. 4. Alors je dirais 3,5 parce que la quatrième, on n'a pas eu le temps de finir, on s'est fait faute devant. Voilà. 2018, il y avait ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Déjà en 2017, je parlais de ScanPyramide, donc là, j'étais clairement dans la news archéologique. De tout temps, depuis 2018, j'ai toujours partagé beaucoup d'actualités et de news archéologiques. En fait, je n'ai jamais été 100% archéologie alternative, au même titre que je n'ai jamais été 100% Egypte, parce que des fois, je fais des vidéos Islande ou d'autres vidéos, il y a des gens qui me disent « Ah, c'était mieux quand tu parlais d'Egypte ». Mais mon premier vlog Islande, c'était juillet 2017. Donc j'ai beaucoup d'étiquettes, mais en fait, je pense parce que les gens n'ont pas pris le temps de regarder tout ce que j'avais produit comme contenu. 2019, j'ai rencontré Claude Auberlin qui m'a parlé de l'extraction de l'obélisque avec des moyens abrasifs, durs, archaïques, etc. En 2020, on a fait des reproductions, on a fait la maquette, je l'ai interviewé, on a fait plein de choses. En 2020, on est allé au Serapéum avec un microscope, on est rentré dans la cube qui était encore fermée, qui avait été explosée à la poudre à canon par Mariette dans laquelle on a regardé les stris de polissage à l'intérieur et au microscope. Tu te rends compte qu'il n'y a pas une aide mécanique, c'est forcément manuel vu comment ça, l'aspect que ça a, 2020. La liste, elle est interminable en fait. Le sujet purement conventionnel que j'avais traité de par des recherches existantes ou carrément des trucs que moi j'ai découvert, enfin découvert entre guillemets, que j'ai constaté moi-même sur les sites en me disant quand tu constates que l'intérieur des cuves du Serapéum s'est poli à la main, tes anciennes technologies tu te dis ouais, ok. Et c'est d'autant plus admirable. Tout à fait. Tu te dis ah ouais, c'est encore plus admirable que leur attribuer des technologies avancées. Tout à fait. Tiens d'ailleurs tu parlais juste avant de chronologie, quand tu allais en Égypte tu avais déjà toute la chronologie des dynasties, des sites, etc. On a une question de Vladikris qui nous dit êtes-vous d'accord sur la chronologie de construction de certains monuments ? Et je prends quelques petits instants en cours de vidéo, une petite respiration comme ça, légère, pour vous inviter à aller dans la description de la vidéo également pour ceux qui souhaiteraient rejoindre la prochaine grande aventure en Égypte que j'organise et que j'encadre personnellement. Le lien dans la description vous permettra d'accéder à tout ce qui est itinéraire, date, nombre de places dispo aussi parce que ça part très vite, on est déjà au printemps 2024 quasiment. Donc voilà, petite pause et maintenant on va retourner dans nos discussions endiablées, enflammées avec Tony. Est-ce que toi aujourd'hui, parce que moi ça me le fait encore un petit peu, peut-être qu'on va en parler assez longuement, mais ayant, je parle personnellement mais je m'invite que c'est pareil pour toi, ayant chassé un petit peu toutes les théories alternatives, ayant fait rentrer des théories sérieuses académiques, etc. il me reste encore quelques, tiens, il y a peut-être deux, trois trucs où ça frotte un peu, je me dis, à mon avis, il y a quand même un petit truc derrière qui n'est pas tout net. Est-ce que toi, quand tu vas en Égypte aujourd'hui, est-ce que tu as encore certains sites où là, tu te dis, bon, d'un point de vue technique ou d'un point de vue chronologique, ce qu'on m'explique, c'est un petit peu limite ou alors pas du tout ? Je vais reposer la question. Quels sont les sites qui toi, te font encore ? Moi, personnellement ? Ouais. L'Osirion. Tu sais pourquoi, j'imagine ? Non. Parce qu'il est chouette, et c'est une très bonne raison. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'Osirion, c'est un... Il n'y a pas des photos à balancer, là ? Ah, je n'ai pas de photos à balancer, je n'ai pas prévu, non. Ah, et ce n'est pas professionnel, mais je ne pensais pas qu'on parlerait de l'Osirion, donc je n'aurais pas pu prévoir une photo. Non, moi, j'ai l'Osirion et j'ai aussi le Serapium de Saqqara qui sont actuellement les deux sites qui me chatouillent encore un peu. Et après, les pyramides, il y a toujours un petit truc sur les pyramides, pas forcément que celle de Gizeh d'ailleurs, mais plus même celle d'Achur, la rouge, la rhomboïdale. Ce sont des sites où j'ai encore un petit frottement sur les techniques, sur les trucs, je me dis, ah là, quand même, voilà, sur les cuves du Serapium, quand tu regardes des cuves, des sarcophages de la même époque que le Serapium, même si dans l'absolu, ça a duré 2000 ans le Serapium, donc il est une histoire qui est très étendue, mais quand tu regardes des sarcophages de l'époque, tu vois qu'il n'y a pas du tout, du tout, du tout la même précision de travail ou notamment par les hiéroglyphes qui sont sur la cuve du fond qui, moi, me posent toujours questions, alors je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de réponse dans l'archéologie académique, mais c'est toujours des trucs qui me font me poser des questions où là, je me dis, j'ai beau regarder ce que me racontent les zyptocs, je me dis, ah là, il y a un petit truc qui me gêne un peu. Est-ce que toi, tu as encore un petit peu ces trucs-là ou pas ? L'Osirion, oui, mais en fait, quand la réponse est oui, je pense qu'il y a pas mal d'infos qu'on n'a pas encore, qu'on n'a pas cherché dans la littérature scientifique, c'est pour essayer de comprendre. Le sérapéum, un petit peu, même si j'ai commencé un script sur toute l'histoire du sérapéum, les découvertes et tout ce qu'on en a fait, parce qu'effectivement, je veux me dépatouiller un petit peu plus clairement par rapport à ce site, donc ça tombera à la rentrée ou à l'automne, quelque chose comme ça. Les pyramides, alors sur les techniques, il y a un truc quand on est du côté alternatif, c'est qu'on pense que les archéologues croient tout savoir, ou croivent tout savoir, comme on dit. Ils croient, tout à fait. Ils croient, pardon, croient. C'est I2LE ou Y ? Non, c'est Y. Y, avec Umlaut comme en Turquie ou rien à voir ? Exactement, exactement. Ok. Alors que pas du tout, je ne sais pas si toi tu as eu ce sentiment aussi à travers ton parcours, je trouve que les archéologues sont beaucoup plus emprunts de doute que ce qu'on peut leur reprocher et je trouve que assez souvent, je ne dis pas tout le monde, etc., mais assez souvent, les alternatifs incarnent intégralement ce qu'ils reprochent aux archéologues d'être, c'est-à-dire des gens qui partent dans une lignée, ils ont une conviction, une intuition, il n'y a pas de mal, mais qui refuseront quand tu leur parles des cartouches de Kéops qui sont dans les blocs de granit de la chambre de Lady Arbutnot dans la Grande Pyramide, ce genre de choses. Donc, les archéologues disent beaucoup, on ne sait pas, et je parle de ça parce qu'avant, tu as parlé des techniques, des techniques des constructions de pyramides, on a quelques brimes d'indices avec des bouts de rampe qu'on a retrouvés à la pyramide de Licht, même sur le plateau de Guizet, il y a encore un petit reste de rampe sud de la pyramide de Képhren, mais c'est hors site, c'est hors site visitable, donc il y a plein de petites bribes comme ça qui font une sorte d'entonnoir de réflexion, mais qui n'aboutissent pas pour autant à une réponse, on ne sait pas comment ils ont construit les pyramides et les archéologues seront les premiers à vous dire on ne sait pas, on a des idées, on sait comment ça marchait, mais pour hisser les dalles au-dessus de la grande pyramide de la chambre du roi, on ne sait pas. Là où j'ai un tout petit peu de mal peut-être aussi, c'est les fissures dans le bâti de la pyramide rhomboïdale, est-ce que ces fissures sont contemporaines de la construction ou est-ce qu'elles sont venues par après ? Ça m'a toujours étonné qu'on entame une pyramide rhomboïdale et là une fois de plus je mets toujours des astérix en nuanceant le truc, avec ma propre ignorance parce que je n'ai pas forcément lu les bonnes littératures mais ça m'a toujours étonné qu'on construise la pyramide rhomboïdale qu'éventuellement on change d'angle pour économiser à peu près 9 à 10% de matière seulement sur un bâti qui est déjà menacé. On va au terme du bâti et finalement on se dit ouais bof, j'aime pas trop, on va faire un autre truc à côté. Alors certes, le truc d'à côté, la rouge, l'intérieur, c'est peut-être celle que je trouve la plus belle. C'est absolument sublime, ces trois chambres on a encore bellement. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas trop, trop de sites qui aujourd'hui me... Le sphinx non plus. Après avoir étudié les strates géologiques et tout ça, le sphinx ne me pose pas trop de problèmes pour des raisons effectivement géologiques, pour des raisons de doute au sein même de l'égyptologie parce que certains pensent que c'est Ekeops, d'autres pensent que c'est Képhren. Alors on va dire qu'est-ce qu'on en a foutre ? Attention, il n'y a que 30-50 différences, ça ne change rien au Schmilblick. Mais quand on veut être précis, soyons-le quand même. Et puis récemment, enfin récemment, il y a quelques mois, j'avais posté une étude, enfin une vidéo où j'avais mentionné une étude fluviale du Nil. Et en fait, en 2000, en 2000, en moins 10, 12, ouais, moins 8, moins 10, le Nil faisait 37 mètres de plus de niveau qu'aujourd'hui. Ok. Donc en fait, il y avait de l'eau. Donc il n'y avait rien à guiser en moins 10 000 ou en moins 8 000. Il y avait de l'eau. Donc quand je lis ça, je ne peux pas y mettre un sphinx, tu vois. Tu veux dire qu'il y avait de l'eau sur toute la surface du plateau de Gizé ? C'est-à-dire que c'était un Nil gigantesque dont le niveau recouvrait très probablement l'intégralité du plateau de Gizé et le niveau c'est amenuisi ? C'est amenuisé. Ouais. Tout à fait. Comme la commode. Comme l'armoire. Comme les mecs qui changent la porte. Ok, ouais. Avec la désertification qui a commencé vers moins 8 000, quelque chose comme ça et la désertification de l'Égypte ne s'est terminée qu'en moins 2002, moins 2003. Donc il faut savoir aussi qu'à l'époque de la 3e, 4e dynastie, il y avait encore beaucoup plus de précipitations que ça peut être le cas aujourd'hui et je sais pas si toi t'as déjà vécu un orage au Caire ? Oui, tout à fait. Ouais. Bah tu comprends pourquoi ça peut quand même faire de belles marques dans le calcaire en 200 ans sans aucun souci quoi. Alors en 200 ans, oui tout à fait. Mais on en a vécu un ensemble. D'ailleurs, on n'était pas ensemble, on était en même temps au Caire. Ah oui, oui, oui. Tout à fait. En 2000... Je sais pas, 2019 2019 ou 2000... non 2020. 2020 parce que le jour où je suis rentré, c'était confinement en France. Donc c'était en 2020. Ah oui, on partait presque le même jour et on s'était pas croisés parce que nous, on rentrait effectivement en catastrophe. Exactement, on était rentrés un peu rapidement parce qu'il y avait le confinement qui démarrait. Il y a pas mal de questions là sur le chat, on va en prendre quelques-unes parce qu'il y a des trucs relativement intéressants. On va en parler tout de suite de Zayawas parce qu'il y a quelqu'un sur Facebook qui a commenté en disant que tu étais payé par Zayawas pour dire ce que tu dis sur ta chaîne. Alors j'aimerais bien de une que tu me dises combien et de deux que tu l'envoies à mon RIB s'il te plaît. Je peux pas... Il fait des chèques le mec. Ah, il fait... Oh, il fait des chèques. Ouais, blague. Vous l'avez fait des chèques. Blague Middle East. Donc du coup, est-ce que tu es payé par Zayawas ? Non, non, non. Je ne suis ni payé par Zayawas ni combien. Et je l'ai croisé une seule fois... Non, je l'ai croisé deux fois. Je l'ai croisé une fois où on a papoté une minute au Musée du Caire en novembre 2018 ainsi qu'au Serapéum je crois en avril 2018 lors d'une visite avec un groupe. Est-ce que tu étais là ? En tout cas, c'était quelques jours après que nous y soyons allés. C'était beaucoup trop de... Ouais, c'est beaucoup trop ambitieux comme grammaire. Faisons des phrases simples. Mais donc, grosso modo, on a tracé vers le Serapéum et il y avait un grand quart bleu avec marqué Mestr qui veut dire Égypte en arabe. Mestr, j'aime beaucoup ton accent. Mestr. Et il a dit bah non, vous reviendrez. Donc on est revenu une heure plus tard. Donc du coup, tu démarres avec du petit Graham Hancock en 2007. Après, tu as l'RDP qui arrive quelques années après. Et ton tout premier voyage en Égypte, qui date de quand ? Fin septembre, début octobre 2016. 2016. Donc à ce moment-là, tu as déjà dans la tête du Graham Hancock, tu as du Révélation des Pyramides, tu as tout. J'ai tout. Tu as tout. Côté alternatif, tu as bien rempli la mule avec tout ce qui est alternatif. Et du coup, j'avais aussi rempli la mule au niveau chronologie des dynasties, etc. Ok, tu avais un petit peu d'académique. Je savais placer la palette de Narmer, je savais placer les époques ptolémaïques. Enfin, je connaissais tous les points clés des 3200 ans dynastiques de l'Égypte, de l'histoire égyptienne. Donc je n'étais pas juste. Parce que comme tu l'as dit avant, moi je suis un fan des dates. Donc si je ne suis pas capable dans ma tête de placer quelque chose très précisément sur une frise chronologique, ça me dérange. Ce n'est même pas que ça m'intéresse, ça me dérange. Donc je suis obligé d'aller chercher l'info. Donc j'avais quand même d'un point de vue repère historique aussi fait déjà tout un taf de dynasties, de qui a régné quand, etc. Et je le mentionnais d'ailleurs dès 2017 peut-être, en tout cas 2018 et 2019 lorsque j'ai produit des vidéos sur l'histoire des dynasties égyptiennes, qui a régné quand, à qui on attribue quel bâtiment, etc. En tout début de vidéo, à chaque fois je dis si on veut embrasser une approche alternative de l'Egypte ou de l'histoire en général, il faut déjà être capable de poser les bases officielles pour ensuite jongler entre les deux et faire le tri et essayer de se rendre compte si effectivement il y a de l'alternatif qui peut venir s'insérer dans les trucs. Donc très vite, effectivement, j'avais ces deux parties de la chose qui manque, je trouve, à beaucoup de gens qui défendent Mordicus, l'alternatif, alors que derrière, il n'y a pas suffisamment de lecture de littérature scientifique pour savoir si vraiment l'alternatif tient la route. C'est ce que je vote. Mordicus, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup qu'ils défendent Mordicus. C'est un groupe pas souvent alors. C'est un groupe de métal. Ça, c'est un groupe de dark métal, ça même. Donc du coup, mais c'était quoi un petit peu, toi, j'ai envie de dire un petit peu tes croyances ou tes convictions quand tu débarques en 2016, c'est-à-dire que même si tu as des repères historiques. Attends, avant tu m'as demandé mon premier voyage perso ou voyage de groupe. Non, voyage de groupe. Voyage de groupe, ouais, c'était 2016. Mais j'étais à l'avant et effectivement pour faire le repérage et prospecter tous les sites pour savoir comment j'allais articuler mon itinéraire, ouais. OK. C'était quoi un petit peu tes convictions et tes croyances quand tu allais, je ne sais pas, sur les pyramides, par exemple ? Est-ce que tu étais branché Atlante ou est-ce que tu étais branché plus sur les dates traditionnelles avec du géo-polymère ? C'était quoi un petit peu en quoi tu croyais ? Qu'est-ce que tu pensais de ça à l'époque ? Alors, Atlante, ce n'est pas forcément un terme que j'utilisais beaucoup. C'est un terme que je pouvais utiliser plutôt en guise de synonyme pour définir la civilisation qui aurait pu être dotée de moyens techniques plus poussés pour construire tout ça ou tailler tout ça. OK. J'ai au polymère, je n'ai jamais trop été dans le truc même si pendant un temps j'ai contemplé l'option du granit ramolli que j'ai assez rapidement laissé tomber aussi. Mais le mot Atlante pour moi ne définissait pas quelque chose de très spécifique auquel j'attribuais tout le bordel. OK. Pour moi, c'était une des possibilités au sein de l'alternatif. OK. Donc moi, j'étais plus branché ancienne technologie de pointe parce qu'après tomber sur Hancock, Bova et compagnie, j'ai découvert ce cher Brian Furster qui donc lui est à donf sur les anciennes technologies etc. Après, je l'ai croisé, j'ai papoté un peu avec lui avec son copain Youssef Aoyan. Ah, tu l'as croisé lui ? Oui, je l'ai croisé deux fois. J'ai même pris une fois un selfie pour la postérité, tu vois. Ouais. Mais ce qui m'a déjà fait prendre un tout petit peu de recul par rapport à lui, mais pas forcément les théories dont il parlait. Ouais. Je fais le distinguo. C'était la mise en page de ces livres que j'avais achetés. Je vois très bien de quoi tu parles, ouais. Non mais sans déconner, on est sur du CM1, CM2 max. Ouais. Et CM2 décolle Secpa, quoi. Je connais pas Secpa. Secpa, c'est quand ton niveau intellectuel te permet pas de faire un CM2 classique et que t'es encore en dessous, tu vois. Ah, là où on était ensemble. Exact, là où on s'est rencontrés tout à fait. Et en fait, quand j'ai vu cette mise en page, je me suis dit, bon, soit peut-être que ce qu'il dit, c'est pas impossible, mais en tout cas, avec ce gugus, il y a un problème parce que c'est pas normal qu'un adulte de 50 ans publie et vende un truc qui, même moi, en premier brouillon, m'arracherait les yeux sur mon propre ordinateur. Donc, j'ai pris un petit pas de recul et puis après, bon, je vais pas rentrer dans des détails, mais j'ai pris progressivement d'autres pas de recul par rapport à lui et toute la clique en fait des Américains de l'archéologie alternative qui est allé à 97,1% drivé par le fric. 97,1%, c'est très précis. Ouais, c'est précis. T'as fait un tableau Excel pour arriver à ce chiffre très précis ? Non, mais... On vaut des sources. En 2019, je crois, je vais pas dire avec qui j'ai discuté, mais c'était deux personnes. Non, on donne pas de nom, etc. De toute façon, c'est pas des franco-francis. C'est trop tard pour te m'en balancer Brian Forster et son pote. Bah, c'était pas forcément eux. En tout cas, c'est des gens qui sont liés à leur business, etc. Ok. Et parce qu'on allait chez Youssef avec toi, on était allé chez Youssef aussi, je crois. Oui, je l'ai recroisé au dernier voyage. Il me connaît pas personnellement, mais effectivement, je l'ai déjà croisé plusieurs fois. Ouais, on se croise souvent, mais effectivement. Et un jour, il me demande mais toi, avec tes groupes et les technologies et les trucs et les machins, tout le monde y croit ou toi, tu y crois, etc. Et je lui dis, bah écoute, de moins en moins, mais a priori, quand même un petit peu, oui, enfin c'est, ouais, 2018, 2019, donc je perdais des plumes, mais c'était toujours mon rêve d'enfant, on va dire. Ouais. Et en fait, pour faire simple, j'apprends que les mecs, ils me disent, mais mec, on sait très bien que c'est n'importe quoi, mais regarde là, il y a deux bus de 80 personnes qui payent 6 000 balles chacun. Tu crois qu'on va leur dire non ? Ok. Et je me suis dit, ah ouais, écoute, j'enlève beaucoup plus de plumes. Ah ouais, d'accord, ok. Ah bah ça, tu vois, ça, tu me l'avais jamais raconté, cette petite anecdote. Et autre anecdote aussi. C'est dommage qu'on n'ait pas des noms parce qu'on aurait bien envie de savoir de qui il s'agit. Mais dis-le tout doucement, peut-être qu'il n'écoute pas. En plus, ils ne sont pas francophones, on s'en fout, balance. Autre anecdote aussi qui n'a rien à voir avec ça, mais dans sa boutique, un jour, je vais acheter un truc au frère de Youssef. Ouais. Qui est tailleur de pierre. Ouais. He's Peter Tailleur. Et donc, j'achète un truc et il me dit, si tu croises Youssef, ne lui dis pas que tu es venu. Je dis, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il peut en avoir à faire ? Eh bien non, parce qu'en fait, comme tu as acheté un truc, tu vois, comme ça, je garde la com. Et je me dis, ah ouais, donc les mecs, ils s'arnaquent entre frères pour gratter 8 euros de com pour une babiole que j'ai acheté. Et donc là, en fait, j'ai fait A plus B et je me suis dit, ouais, il y a quand même un truc un petit peu malsain dans l'approche de la chose. Bah, c'est vrai que Brian Forster, pareil, je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvé avec un livre de ce mec-là dans ma bibliothèque, mais c'était, alors effectivement, en termes de mise en page, c'était une catastrophe. Je crois même que, qu'est-ce que tu m'avais dit, toi, tu avais un livre en anglais de lui, parce que moi, je l'avais acheté en français, il avait été remis en page, mais toi, tu avais un livre en anglais, tu m'as raconté une anecdote dans le truc, il n'y a pas, il y a une marge où il a coûté colis des liens internet ou des trucs improbables comme ça, non ? Les sources de liens internet sont soulignées, parce que comme il a écrit sur Word, il a fait entrer, ça a souligné le lien. C'est ça. Il y a des pages où il y a des paragraphes au milieu de nulle part qui sont en gras. Ok. Il y a des paragraphes qui ont un retrait avec un petit 1, parce qu'il y a eu un alinéa hasardeux par erreur quand il a fait entrer, il n'est pas revenu dessus, enfin c'est... Ouais, c'est une catastrophe. Une catastrophe absolue. Une catastrophe sur la forme et alors sur le fond, c'est pire que tout. Personnellement, j'ai même très peu de souvenirs d'ailleurs de ce que j'avais lu dans son bouquin, c'était un petit livre. Je sais même que je dois l'avoir, peut-être qu'il me sert à caler une porte ou un truc comme ça, mais sans déconner, c'était... Et en fait, c'est un peu le même problème que Graham Moncoc, c'est-à-dire qu'il est persuadé par avance qu'il y a... Persuadé. Persuadé, tout à fait. Persuadé. Persuadé ? Non, non, j'avais cru comprendre persuadé. Persuadé, non, il est persuadé, qui a des... qui a effectivement des technologies très avancées en Égypte antique, etc. Et donc après, dès qu'il va voir une petite traînée sur une pierre, il dit, oh là là, ça, ça peut être l'œuvre d'une disqueuse, etc. Donc effectivement, c'est assez... Ou d'une tempête solaire. Exactement, mais quoi qu'il arrive, c'est sur la forme comme sur le fond, c'est le genre de personne qui s'est claqué au sol. Mais c'est vrai que dans son bouquin, parce qu'en fait, il profite de ses voyages sur les sites avec ses voyageurs, il profite pour faire des photos, etc. Donc souvent, sur les photos, on voit beaucoup de monde quand il est dans les pyramides rouges, etc. On voit beaucoup de monde sur ses photos. Mais en réalité, c'est parce qu'il est avec ses groupes et je ne pensais pas qu'il faisait deux fois 80. Ouais, ouais, il fait 80 personnes. Et en fait, le gars, enfin, moi, je veux dire, j'organise, j'encadre 15 heures par jour, tu vois. Lui, il se pointe le matin au bus, il est un petit peu là et puis le soir, bisous et au revoir. OK. Sauf quand il a un spot de conférence ou un truc comme ça, mais il n'est pas présent avec ses groupes, il n'y a pas d'interaction, etc. Donc les gens, ils ont payé pour venir avec lui, mais ils le voient vite fait. Par contre, je ferais quand même une petite distinction, là, t'as mentionné Brian Forster et Graham Hancock dans l'alternative, dans le sérieux de l'approche. Graham Hancock est quand même au-dessus du lot et c'est aussi pour ça qu'il est Graham Hancock, il faut le reconnaître. Tout à fait. Je ne sais même pas si lui, il fait des voyages, mais effectivement, c'est beaucoup plus documenté, il y a beaucoup plus de travail sur le terrain, il y a beaucoup plus de choses. Brian Forster, c'est... Ah, j'allais le comparer à quelqu'un. Ça n'en est pas plus légitime. Non, non, ce n'est pas plus vrai, mais effectivement. Donc du coup, pour revenir un petit peu sur ton parcours, est-ce que tu as eu une bascule un peu nette ? typiquement, j'imagine que le genre d'expérience avec Brian Forster, etc., ça te met des trucs qui te mettent un peu à la puce, à l'oreille, en te disant putain, en fait, tous les bouquins qu'on voit sur ces thèmes-là, en réalité, c'est pour faire des bus de 80 personnes, ce n'est pas cool, mais est-ce que... Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce que si vous entendez ces quelques phrases, c'est le cas. D'ici à ce que je vous retrouve sur la chaîne pour de nouvelles réjouissances, Island, d'autres choses et le second épisode tiré de ce grand live avec Tony, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao, ciao !